Le 17-19, Music Addict. C'est un temps pour nous de lancer une nouvelle session Music Addict avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et aujourd'hui on reçoit des pontes du rock nantais. Des pontes, exactement. 30 ans de carrière déjà pour les Elmer Footbeat, de texte potache en concert explosif. Les Elmer, pardon, ont écumé les scènes de France, de Belgique, de Suisse et puis du monde entier avec notamment l'Angleterre et les Etats-Unis. Le groupe Elmer Footbeat ne se met pas dans une case, certainement pas. C'est même aux antipodes du projet. Solaire, léger, le groupe des Bordemers s'en donne à cœur joie avec la sortie d'un tout nouvel album, A Poil, les filles, pour célébrer 30 ans de carrière, 30 ans de fête et de punchline grivoise. Victoire de la musique en 1991, le groupe marque les années 90 avec les titres notamment Daniela et Le Plastique, c'est fantastique. Les parents s'en souviennent mais les enfants aussi, je peux en témoigner. Je la chantais, j'avais 3 ans. Voilà, c'est le premier vinyle que j'ai offert à ma mère. Nous avons le plaisir, pas le vinyle, de recevoir Elmer Footbeat dans les studios de Seine. Bonjour à tous. Oui, bonjour Juliette. Bonjour, bonjour madame. Bonjour, ça c'est un vrai bonjour. J'ai en face de moi Twistos à la guitare et au chant. C'est le meilleur. Manou Ramirez au chant et à l'épuisette, c'est ce qui est écrit sur le site. C'est ça, oui, oui. Également avec nous dans les studios Grand Lolo, guitare voix, Vincent à la batterie et Calou à la guitare basse. Bonjour à tous et merci. Bonjour Juliette. On l'a déjà fait ça. Avant ? Manou, justement, puisque tu fais l'intéressant, tu as un peu l'image d'Elmer Footbeat. On se croirait à l'école. Bon, Manou, puisque tu fais l'intéressant au tableau. Pourquoi est-ce que c'est toi qui a cristallisé l'image du groupe en entier ? Qu'est-ce qu'il a de plus que vous, Manou ? Des poils. Non mais alors là, dans ta question, tu as l'histoire du groupe. Dans ta question, puisqu'on a choisi Manou comme chanteur, parce que justement, il faisait l'intéressant chez Monette, qui était une boîte de nuit un peu pourrie à Pyrénèque. Et quand il dansait, tout le monde rigolait. Donc on a dit, on va le prendre comme chanteur. Voilà, parce que je suis le plus beau aussi, j'ai un corps, mais alors... Mais en fait, c'est l'histoire vraie. C'est-à-dire qu'on a choisi, quand on a fondé le groupe avec Manou, il était chanteur parce qu'il dansait comme un crétin chez Monette. Voilà. Eh bien voilà, on connaît l'histoire maintenant. Les thèmes sont souvent grivois. Pourquoi vous avez à ce point envie d'écrire des choses comme ça ? Parce qu'on n'aime pas la guerre. Nous, c'est l'amour, notre truc. Les filles, l'amour. C'est faire l'amour à les filles. C'est pas la guerre. Mais c'est pas grivois. On est connus pour une ou deux chansons, grivoises, ou trois ou quatre. Oui, seulement quelques-unes. Par exemple, tu prends le plastique, ça n'a rien de grivois. C'est pas grivois du tout. Au contraire. C'est comme on a fait une chanson, on va dire grivoise, qui a bien marché, genre d'année là. Bon, on est estampillé grivois. Tant pis, c'est pas grave. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ça, effectivement, ça fait partie du groupe. Mais il y en a plein qui ne sont pas grivoises. Non, absolument. On y reviendra d'ailleurs sur ce dernier album, en deuxième partie d'interview. Parfois, les textes sont quand même osés. Ça peut vous faire un peu passer pour des machos. Pardon pour cette question. Je sais que ça revient tout le temps. Mais vous en jouez justement de ce côté macho, doux, dingue, finalement gentil. Doux, dingue, gentil. C'est ça, c'est toi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Le doux, dingue, gentil. Ah, c'est pis, ça saute. Doux, dingue, doux, dingue. C'est très mélodieux. Ouais, oui. C'est chouette. On n'est pas un groupe macho. On est un groupe débile, mais pas macho. Et justement, qu'est-ce qui fonctionne dans la recette Elmer Foodbeat ? C'est quoi ? C'est la déconnade. L'énergie. L'énergie, la déconnade. En fait, on nous le dit souvent quand on sort de scène, parce qu'on est très souvent en concert. On dégage de la joie, de la bonne humeur. Et donc, ça, ça plaît vachement aux gens, quoi. Et puis, c'est vraiment notre truc, quoi. Oui, et beaucoup de bienveillance, vous le verrez, chers auditeurs, pendant les lives, notamment. Comment est-ce qu'on tient un rôle comme celui-ci sur 30 ans ? Est-ce que vous êtes dans un rôle ou est-ce que c'est vous ? C'est l'école et une vacances, on va dire. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que c'est pas un rôle, c'est une chance. On a la chance de pouvoir faire ça tout le temps, donc on le fait. Parce que c'est quand même pas commun de pouvoir partir en tournée tout le temps. Mais bon, moi, je suis quand même un petit peu dans un rôle, parce que dans le civil, je suis pas tout le temps à me balader en Marcel et... Ah oui, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, non, mais bon, voilà. Avec une épuisette. Non, mais c'est pas un rôle. Non, non, mais voilà, oui, oui, oui. C'est plus une idée de partir encore une vacance, un prétexte pour faire du rock'n'roll et s'amuser, déconner. C'est ce que les gens aiment, ils repartent du concert, ils sont heureux. Mais ça reste quand même l'essentiel de ce qu'on est, de ce qu'on fait. C'est pas un rôle, enfin moi, je joue pas le rôle. Non, non, mais... Je fais partie d'un truc, je fais partie d'une collier de vacances qui s'amuse, et puis voilà. Mais je me sens pas jouer un rôle. Je disais ça parce que des fois, il y a des gens qui me demandent, mais t'es comme ça aussi dans le civil ? Je dis non, des fois, je m'habille quand même. Je ne mets pas que des slips en permanence, d'accord. Est-ce qu'un jour Elmer Footbeat se mettra aux balades ? Est-ce que vous allez nous faire une balade ? On en a des balades, pas beaucoup, mais il y a quelques balades. Il y a une très belle sur les rois du bord de mer qui s'appelle « Entre ici, Jean Roulin ». D'accord. Jean Roulin quoi, on ne sait pas, on ne saura pas. Ah ben non, c'est Jean Roulin. Bon alors, vous êtes ici aujourd'hui notamment parce que vous fêtez vos 30 ans de carrière entre gros délires, rencontres, déformations, reformations. Le beau bébé Elmer Footbeat né en 1986, et dans, je vous cite, « Les cerveaux malades » de Vincent, Pats, Twistos, Manou et Alain. La folie était la même à l'époque, en 1986, ou non ? Qu'est-ce qui a changé ? Je pense que c'était pareil, sauf que là aujourd'hui on en a plus conscience, donc on en profite davantage, on a un peu plus de recul. Mais je crois que la folie est la même depuis le début. Comment ça vous en profitez plus qu'avant ? Parce que quand tu es gamin, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as, tout simplement. Puis on ne joue pas la même musique qu'au début, ça a évolué aussi. Au début c'était vraiment un peu n'importe quoi. Bon c'est toujours un peu n'importe quoi. Pas quand même, c'est structuré. Avec tous les métiers. On s'éclate vraiment parce que sous des aspects décolaires, de la musique, même si on fait passer en... Les téléphones portables doivent rester à l'entrée de la classe. Ça va, ça va. Il a juste fait teinter son verre, c'est tout. Pardon. Excusez-moi. Non, non, mais de rien, mais en fait ça reste quand même d'abord un groupe de rock'n'roll et après c'est effectivement l'emballage. Mais c'est grâce à ça qu'on fonctionne bien aussi. Oui, c'est le concept qui... Donc on ne s'en plaindra jamais de ça. Parce que si tu veux, même si des fois c'est un peu chiant quand tu es résumé à dire ouais, c'est les comiques du coin, peu importe, on s'en fout. Quand on va jouer, on fait ce qu'on aime et puis il y a du monde. Donc voilà, on ne va pas se plaindre de ça. On est identifié comme ça et si on s'en plaignait, on serait vraiment complètement idiot. Et ce serait dommage, effectivement. En 1990, l'album phare 30 cm sort. Tout s'accélère franchement. Dans cet album, Daniela, le plastique c'est fantastique, on en parlait tout à l'heure. La caissière de chez Leclerc, Kouloukoukou, reploplo, j'ai réussi à le dire. Alors, vous dites, on a arrêté de compter à 650 000 exemplaires vendus et le vinyle se vend toujours. Pourquoi est-ce qu'il se vend toujours à votre avis ? Alors d'abord, cet album se vend toujours parce que c'est un album culte, en fait. Il fait partie du patrimoine, tout simplement. Et donc on s'en rend bien compte que ça continue à se vendre. Et puis le vinyle, pour parler uniquement du vinyle, c'est vrai qu'on en vend de plus en plus. C'est revenu à la mode, c'est incroyable. Et donc ça se vend bien le vinyle, c'est rigolo. Et puis il y a quelque chose peut-être d'intergénérationnel. Les parents écoutaient, on fait écouter ça aux enfants, aux gens qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui et qui se marrent bien finalement en écoutant ça. C'est cet album-là que tu avais offert à ta maman. Exactement, c'est ce que je leur disais hors antenne. J'ai offert cet album à ma maman. Tout à fait. En 1992, vous sortez l'album La vie n'est pas une opérette. Malgré une belle tournée, notamment en Angleterre et aux Etats-Unis, le projet commence à s'essouffler et Polydor ne vous voit plus, c'est votre formule. Vous avez perdu l'envie à l'époque, complètement. On l'a beaucoup tourné, c'était peut-être exagéré. Et puis, il y en a un d'entre nous qui avait moins envie. Donc voilà, on a été élever nos gosses. Parce que bon, c'est à l'époque où on a fait des gosses. Donc on a arrêté une dizaine, douzaine d'années pour les élever, pour être avec eux, ce qui est très bien d'ailleurs. Ce qui est vraiment, alors là, ça a été impeccable. J'ai envie de dire que le timing, il est bien. D'accord, finalement, oui, c'était pas une histoire d'envie, c'était une histoire de possibilité de vie. Pour l'un d'entre nous, si, que lui est parti. Et puis, Grand-Lolo l'a remplacé il y a 15 ans maintenant. Et puis, mais Grand-Lolo était déjà là au début avec nous, dans la technique et tout. Donc c'est pas... Il a toujours fait partie du groupe. C'est une autre... C'est ça, toi, tu es passé de... Moi, je suis passé de... En 90, je m'occupais des guitares Twistos. Puis maintenant, je lui donne des cours de guitare. J'ai une espèce de croissance phénoménale. Belle évolution, il y a des possibilités d'évolution. Il a double caché, Lolo, parce qu'en plus, il s'occupe de Twistos, il lui parle. C'est lui qui lui parle, parce qu'autrement, on parle dans l'autre. D'accord, il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui parle à Twistos. Aujourd'hui, le bébé a grandi. Alors, est-ce qu'à 30 ans, on est encore jeunes ? Bah oui, mais... Bon, tu verras quand t'auras 30 ans. Je suis même passé pour ça. Dites-moi, est-ce qu'on est encore jeunes à 30 ans ? Oui, je crois qu'on a plus d'énergie aujourd'hui sur scène qu'on en avait à 25. J'ai l'impression, parce que moi, j'ai connu les deux. Donc, je me rends compte qu'on dégage plus sur scène. Elle est différente, peut-être, cette énergie ? Oui, je pense qu'elle est différente. Notamment, grâce à l'apport de Lolo, qui a quand même les amplis à 11. Donc, si tu veux, ça pousse un peu plus. Ça se coulera au milieu. Au niveau de l'énergie, c'est un petit peu plus... C'est un peu plus électrique, c'est plus... Voilà. Donc, ça pousse un peu davantage au cul, comme dirait ma grand-mère. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui fait la différence au niveau du live. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, comme dirait mon ami camarade et néanmoins collègue, Twistos, Harper du chalet. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a encore un peu plus d'énergie malgré nos 30 ans. Mais 30 ans, c'est encore jeune. C'est encore très jeune. L'année 2016 sera chargée. Vous fêtez, comme je le disais, l'anniversaire le 21 juin 2016. Oui. Alors, c'est la date officielle. Mais on le fêtera à Nantes le 11 juin. Voilà, à The Fiesta. Où aura lieu ce concert ? Sous l'Enef. Ah, super. T'es contente ? Tu viendras ? Je suis ravie. J'adore l'Enef. Tu viendras ? Oui, bah ouais, si je peux, je reviendrai. On attend à peu près, je sais pas moi, à 25 000 personnes, un truc comme ça. Ça va être la folie. Ça va être la... The Fiesta. C'est écrit dans le titre. Et pour vous dire, il y aura même un feu d'artifice après, de l'autre côté du quai, en face. Ouais, la ville, ils étaient tellement contents. Et ouais, ils ont fait venir le bel-aime. Voilà, ils ont fait venir le bel-aime. Et feu d'artifice. Ils attendent 25 000. Tout ça pour ce qu'on joue. Tout ça pour nous. C'est peut-être un petit peu démesuré, mais quand même. Oui, mais c'est comme ça. C'est énorme. Où va notre argent ? Dans la région, on pourra donc vous retrouver le 11 juin à The Fiesta, à Nantes, sous les Nefs. Le 30 septembre, à L'Escal, à Saint-Sébastien-sur-Loire. Le 8 octobre, Braise-Follies, à Guimnepenfao. C'est important de fêter les 30 ans à Nantes ? Ah bah oui, quand même. C'était sûr, c'était ici que ça devait se passer. Le premier concert, c'était Place de la Bourse à Nantes. C'était le 21 juin, 86, France-Brésil. Et le premier concert d'Elmer. Donc là, on va jouer à un kilomètre vol d'oiseau. On va faire le 30ème anniversaire. Voilà, le 11 juin, parce que le 21 juin... Oui, il risque d'y avoir un petit peu de concurrence, peut-être. Et puis nous, on ira voir les autres jouer pendant ce temps-là. C'est quoi le 21 juin ? C'est la fête de la bière. La fête de la musique. La fête de la bière. Non, la fête de la bière, ça s'appelle. En parlant de bière et en parlant de musique, on va vous écouter pour un premier titre extrait de l'album À poil les filles, qui s'appelle lui-même À poil les filles. Car la vie est bien trop belle quand vous êtes à poil. À poil les filles. Voilà.